Donc voilà, je vais quitter l'outil plan de travail, je reviens à la flèche qui permet de manipuler les objets. Je vais dire que je travaille sur l'objet là, et vous avez appliqué un style, vous avez trouvé quelque chose avec des épaisseurs éventuellement, ce genre là par exemple, voilà, quelque chose avec des épaisseurs, avec des contours. Ça peut être ça aussi éventuellement, il y a des épaisseurs de griffonnage, oui, ça peut marcher. En tout cas, ce n'est pas uni, ce n'est pas une couleur unie, il y a de la texture, il y a du motif, il y a des choses dedans. C'est important pour la suite, que vous ayez également quelque chose avec des épaisseurs visibles d'une manière ou d'une autre. Bien, alors là, on va voir une des fonctions les plus importantes de Illustrator, quand on manipule des objets. C'est la mise à échelle des contours et des effets. C'est super important. Alors voilà, vous allez d'abord avec la flèche englober, ne fût-ce que partiellement, vous englober les deux objets. Ils sont donc tous les deux sélectionnés. D'accord, avec la touche alt, vous allez en déplacer, déplacer en bas, là, voilà. Vous avez une copie. Donc, vous allez pouvoir faire des tests. Pour l'instant, ils sont identiques. Alors, regardez la suite. D'abord, vous allez dans les préférences de Illustrator. Donc, on est sur un Mac, il y a un menu Illustrator. Si on était sur un PC, ce serait le menu édition. En tout cas, on va trouver préférences. Illustrator, préférences sur le Mac. Édition, préférences sur le PC. Vous allez dans les préférences générales. Donc, raccourci, commente K, si vous voulez. Et alors, ici, vous avez une option. Mettre à l'échelle les contours et les effets. Vous la voyez ? Est-ce qu'elle est cochée chez vous ? Elle n'est pas cochée ? C'est comme chez moi, maintenant. C'est parfait. Cliquez sur OK, ne changez rien. Alors, voilà, on va sélectionner les deux du bas. En englobant avec la flèche. D'accord, vous arrivez à avoir les deux lignes qui sont sélectionnées. Parfait. Vous allez activer l'outil de mise à échelle. Et avec la poignée du coin et la touche Shift, pendant tout le processus, vous allez réduire. Voilà. Parfait. Je réactive la flèche noire pour sortir de là. OK, la suite, regardez. Dans les préférences générales, si j'ai ceci qui est coché, en faisant la même opération, cette fois-ci, sur les deux lignes du haut, que je sélectionne avec la flèche noire que j'englobe, puis outil de transformation manuelle, puis poignée du coin avec la touche Shift, lâcher le bouton à souris, puis la touche Shift, eh bien, j'obtiens, je vais les faire à peu près à la même taille, j'obtiens un résultat complètement différent. Et ça, c'est très important quand on redimensionne des objets dans Illustrator. Est-ce qu'on veut que la mise à échelle des contours et des effets soit enclenchée ou pas ? Ça va dépendre du cas, mais il faut comprendre à quoi ça correspond. Et la différence, je pense que vous avez compris, c'est que dans le cas du dessus, ce que je viens de faire, non seulement le texte est plus petit, mais les effets spéciaux ont été redimensionnés aussi. Donc c'est la même chose, mais en plus petit. Tandis qu'avant que mise à échelle des contours et des effets soient cochés, le texte est devenu plus petit. Par contre, les effets spéciaux n'ont pas été redimensionnés, et donc ça a un aspect différent. Voilà. Donc ça, c'est super important de comprendre ça dans Illustrator. Ça fait partie des bases, absolument. Allez-y, testez. Vous enclenchez donc dans les préférences générales, mise à échelle des contours et des effets. Vous redimensionnez les deux objets du dessus pour qu'ils aient la même taille que ceux du dessous. et vous devriez voir que vraiment, le résultat est différent. Donc plus question de se dire « Tiens, je viens de redimensionner un objet dans Illustrator, il a changé, c'est plus le même. » Normalement, vous avez compris ce qu'il faut enclencher pour qu'il reste le même. Quand vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer le document. Enregistrer sous. Merci.